Bonjour, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir d'être présent dans les congrès de la GOB et je remercie Docteur Morali de m'avoir convié à cette session pour parler du bilan d'extension du cancer de l'endomètre. Le cancer de l'endomètre est un problème de santé publique parce que c'est le quatrième cancer de la femme et le premier cancer gynécologique dans les pays industrialisés avec une incidence en augmentation. Il se revient très souvent chez la femme ménopausée avec un pic de fréquence autour de 65 ans. Il touche un terrain particulier de comorbidité avec une obésité, un diabète, une hypertension artérielle avec bien sûr un contexte d'une hyper-oestrogénie. C'est un cancer qui est très souvent révélé en sade précoce par des métroragies post-ménopausiques et il est dans 90% des cas un cancer épithélial de type endométrie 8. Il est important de rappeler qu'il existe essentiellement deux types esthologiques de cancer de l'endomètre. Le type 1 le plus fréquent qui concerne les tumeurs épithéliales. Ce sont des tumeurs de bon pronostic vu le faible risque d'extension ganglionnaire et il survient très souvent chez des patients jeunes. Dans cette catégorie on va retrouver le cancer de type endométrie 8, par la suite le messineux et aussi les précurseurs de type hyperplasie glandulaire. Le type 2, heureusement c'est que 20% de l'ensemble des cancers de l'endomètre. Ce sont des cancers qui sont considérés d'emblée de haut grade vu le mauvais pronostic avec le risque d'extension ganglionnaire qui va jouer un rôle majeur dans la stratégie thérapeutique de ces patientes. Dans le type 2, on va retrouver donc l'adénocarcinome séreux, l'adénocarcinome à cellules claires et le carcinosarcome. Mais on peut aussi tomber, on n'en a pas, sur des formes mixtes de type 1 et type 2 et aussi des types rares. Alors comment on va faire le diagnostic ? Bien sûr devant des métroragies post-ménopausiques on va réaliser un examen gynécologique. Par la suite on va commencer par l'échographie pelvienne qui peut retrouver soit des masses évidentes ou bien aneptisement endométriales de 4 ou 5 mm suspect. Après cette étape on va indiquer une estoroscopie diagnostique qui va poser le diagnostic anapath. Une fois le diagnostic anapath est posé, on va passer la main au radiologue. On sert le bilan d'extension. Donc ce bilan d'extension va être loco-régional basé sur l'IRM pelvienne qui est l'examen de référence pour le bilan pré-opératoire et pour la classification de FIGO 2009 avec des performances diagnostiques très intéressantes. Et pour le bilan d'extension à distance, ça va être bien sûr le scanner thoraco-abdomenopléviens et de plus en plus on pose des indications pour le TEP scanner. Alors je vous rappelle la classification de FIGO, elle comprend 4 stades. Le stade 1 où on va retrouver une tumeur qui est limitée au corps de l'éthérus avec 2 sous-stades en fonction de pourcentage d'invasion myométriale. Le stade 2 où on aura un envahissement du col. Le stade 3 avec un 3A quand on a une atteinte de la séreuse ou bien une atteinte des annexes. Le 3B avec des métastases vaginales ou bien une extension vers les paramètres. Le stade 3C avec une atteinte ganglionnaire soit pelvienne soit lombo-aortique et on termine avec le stade 4. Le 4A où on aura une extension vers les organes de voisinage, la vicie, le rectum et le 4B pour les métastases à distance. Alors l'estimant, donc l'European Society of Medical Oncology pour les stades 1, elle va rajouter le type et le grade histologique pour rectifier ces patientes en fonction du risque d'extension ganglionnaire en trois sous-groupes avec un groupe de risques bas, risques intermédiaires et de risques élevés et ceci pour bien sélectionner les patients qui peuvent soit bénéficier d'un curage ganglionnaire, voieurs de complications surtout sur le terrain sur le cancer de l'endomètre, bien des patientes qui n'ont pas besoin d'un geste qui pourrait être héatrogène. Alors comment on va faire cette IRM ? Donc c'est une IRM qui va être faite chez une patiente agent depuis au moins trois heures. On va peut-être utiliser des antispasmodiques pour démunier les artefacts de péristaltisme digestif. Des fois on va mettre du gel stérile dans le vagin pour mieux dégager le col. On va utiliser des séquences en pondération T2, des séquences sagittales en notre résolution avec un petit champ, un petit FOV, des séquences axiales et coronales T2 oblique centrées sur la tumeur et surtout des séquences axiales T2 ganglionnaire à la recherche des adénopathies lomboaortiques qui vont remonter jusqu'aux îles rhinaux. Il y a des séquences complémentaires et très intéressantes qui nous rendent très à l'aise dans l'interprétation de cette imagerie et qui nous permet de fournir une meilleure précision diagnostique telles que les séquences de diffusion et les séquences d'injection de gadolinium. Juste un bref rappel de radio-anatomie pour qu'on comprenne mieux les images par la suite. Donc sur la coupe sagittale T2, l'endomètre va apparaître sous forme de cette ligne très fine en fort hypersignal T2, cette ligne blanche. Par la suite elle sera entourée de la zone jonctionnelle en fort hypersignal T2, c'est à dire qu'elle est noire et tout autour on va retrouver le méomètre qui est le signal T2 intermédiaire. Il faut savoir que la pertinence et la performance de l'IRM dépend effectivement de la visualisation de cette zone jonctionnelle qui va dans l'interruption va indiquer une invasion méométriale. Il faut savoir qu'avec l'âge on a tendance à cette zone n'est pas visible chez la femme âgée. Donc pour le signal tumorale, alors tout d'abord devant l'IRM pour un cancer de l'endomètre il faut savoir repérer la lésion tumorale. Cette lésion comme l'échographie elle peut être de petite taille comme cet exemple vous voyez l'image en bas et à gauche donc de 5 mm. Les lésions peuvent être très volumineuses comme les images adjacentes et prendre un aspect de signal hypersignal T2 soit homogène, soit hétérogène en rapport avec la présence de remaniements nécrotico-hémorragiques. Parfois on peut retrouver aussi des remaniements kystiques et on sait que le cancer de l'endomètre se faiblement par rapport au rehaussement du myomètre qui prend fortement le contraste. La cavité utérine elle peut être descendue elle-même par cette masse utérine. Il peut être aussi le siège d'une rétention cavitaire du caillus organ ou bien d'une hématométrie. Et puis une fois qu'on a repéré la tumeur, on passe à l'invasion myométriale pour savoir est-ce que c'est une tumeur polypoïde qui est strictement confinée à l'endomètre ou bien c'est une tumeur qui va envahir moins de 50% de l'épaisseur myométriale ou bien plus de 50%. Pour ce faire, il faut repérer la zone jonctionnelle qu'on voit sur l'image en bas et à droite. C'est une zone jonctionnelle qui est particulièrement visible chez cette patiente parce qu'elle a en plus de la masse endocavitaire en hypersignal T2, une adénomiose. Et puis du moment où on arrive à avoir une solution de continuité, on va se prononcer et dire qu'on a une invasion myométriale. Si on n'arrive pas à avoir cette zone jonctionnelle, on va chercher une irrégularité de l'interface endomètre, myomètre, chercher un hypersignal tumoral intramyométrial. On va également céder des séquences complémentaires dont on a parlé tout à l'heure, des séquences de diffusion, les séquences de rehaussement pour une meilleure précision diagnostique. Et donc on va voir quelques exemples. Donc là vous voyez que l'IMPA et l'ESMO recommandent déjà la mesure de cette invasion dans les reconstructions, bien les coupes axiales centrées sur la tumeur. Donc c'est dans l'axe transversal qu'on va mesurer cette invasion. Des fois c'est facile, comme l'exemple de stade 1A, une tumeur qui est bourgeonnante, polypoïde, qui est strictement confinée à l'endomètre. Et on a un niveau signal T2 de la zone jonctionnelle qui est respecté. Par contre, dans l'image en bas et à droite, le SAD 1B, vous voyez que... Pardon, qu'est-ce que c'est passé ? Voilà. Vous voyez donc le signal de cet processus tumoral endocavitaire qui interrompt cette zone jonctionnelle et qui envahit la quasi-totalité du méomètre. Vous voyez donc dans cet exemple également l'intérêt des séquences complémentaires de diffusion et d'injection pour une meilleure précision diagnostique parce que sur l'image de axial T2, vous voyez la masse endocavitaire et on a l'impression que c'est une masse qui est limitée à l'endomètre. Mais quand on réalise des séquences de diffusion, en fait la diffusion, c'est une séquence fonctionnelle qui va détecter la cellularité d'un processus donc tumoral et toute anomalie, elle va apparaître en hypersignal, c'est-à-dire elle va apparaître blanche. Comme cet exemple-là, vous voyez que cet hypersignal tumoral, il va aller jusqu'à l'ensemble de l'épaisseur myométriale et qu'on arrive à mieux visualiser après injection de gadolinium. Vous voyez qu'on a une tumeur qui est sérieuse faiblement par rapport au myomètre qui est sérieuse de façon homogène intense après injection donc de gadolinium. On peut avoir d'autres difficultés diagnostiques du fait d'une localisation particulière d'un cancer de l'endomètre, notamment dans les régions corneales ou qui sont physiologiquement amincis. Des fois, on peut trouver une lésion tumorale qui a le même signal que le signal de la zone jonctionnelle, donc on n'arrive pas à trouver les contours. La cavité, elle peut être distendue et donc l'épaisseur myométriale et les amincis. La présence de lésions binies telles que les myomes qui vont déformer la cavité utérine et qui sont hypovasculaires et donc ils vont simuler, ils vont avoir un comportement après injection similaire à celle de cancer de l'endomètre et on va avoir du mal à obtenir un compte rendu fiable. Donc voici un autre exemple. vous voyez donc sur la cavité utérine, un hyper signal en rapport avec un contenu, la présence d'un contenu qui est sanga, tout ce qui est blanc. Donc tout autour, ça c'est le myomètre qui est très amincis et on voit donc qu'on a deux processus tumoraux et c'est vraiment très difficile voire impossible de dire est-ce qu'on a une invasion myométriale ou pas. On fait des séquences complémentaires comme je vous ai dit, la séquence de diffusion et on voit bien qu'on arrive à détecter un bourgeon tumoral intramométrial mais de là à préciser dans ce cas-là, est-ce que c'est moins de 50% ou plus de 50%, ça reste difficile. Donc c'est un exemple de littérature qui montre au sein d'une cavité utérine, un volumineux myome endocavitaire et on hyposignale T2, tout cela c'est le myomètre. On a un cancer qui est prouvé histologiquement mais sur cette séquence T2, on n'arrive pas à le repérer. Après, sur les séquences de diffusion, on capte un hypersignal, c'est tout ce qui brille, ce truc blanc, c'est ça la lésion tumorale et vous voyez, après injection de gadolium, on arrive à mieux délimiter ces contours. Vous voyez que la lésion tumorale et ce volumineux myome endocavitaire se comporte de la même manière. Le figot doux, c'est l'envahissement du col, donc un cancer de l'endomètre peut avoir quatre compostements par rapport au col, soit il peut être proté dans la lumière du col, soit il peut être accouché par le col ou bien distendre ce col utérin et après on peut voir une véritable invasion stromale ou bien une invasion glandulaire sans forcément passer par le poste romain, donc cervical. Donc toujours un petit rappel de radio anatomique, donc vous voyez le col en IRM sur des séquences sagittales pardon, sagittales T2, donc tout ça c'est le col et puis là sur une coupe axiale, il faut vraiment bien réaliser sur l'IRM des coupes qui sont centrées sur l'axe du col. Vous voyez que la muqueuse du col est en hypersignal et on a le cintre fibreux péris cervical qui est en fort hyposignal T2 entouré par le stroma cervical et bien sûr c'est l'interruption de cet hyposignal qui va signer l'invasion du col. Donc dans cet exemple là que c'est relativement facile parce qu'on a un volumuleux processus endocavitaire en hypersignal T2 avec probablement quelques remaniements kystiques et on a notre col qui est bien en hyposignal, bien régulier, donc on n'a pas d'envahissement cervical. Dans cet exemple là aussi on a un volumuleux processus tumoral de la cavité utérite qui est accouché par le col et vous voyez ça sur les coupes axiales, on voit le processus tumoral et on a notre anocervical qui est bien respecté. Par contre là vous voyez qu'on a un processus tumoral de l'endomètre qui passe dans le col et vous voyez ça c'est l'épaisseur normale donc du col et c'est tout ceci et le processus tumoral qui envahit le stroma donc cervical qui est interrompu. ça peut être aussi évident parce que là aussi on a tout un processus tumoral, un signal, un hypersignal T2 tumoral et on trouve le même au niveau de la région cervicale et on a un col dont le signal est remplacé totalement par le signal tumoral. Vous voyez que le comportement après injection de gadolinium on a une hypoperfusion par rapport au myomètre et dans cet exemple là on a en plus un nodule vaginal. Ça reste pas toujours évident et je rappelle encore une fois l'intérêt des séquences complémentaires de diffusion pour montrer dans cet exemple là on a un processus tumoral qui va s'étendre jusqu'au col mais sur les séquences T2 uniquement on ne peut pas se prononcer de façon fiable est-ce qu'on a un vaissement cervical ou pas et grâce à la séquence de diffusion donc la tumeur tout ce qui est tumoral va apparaître en blanc et ça c'est la séquence de fusion c'est-à-dire on va prendre cette séquence T2 et la séquence de diffusion et on va fusionner les deux images pour une meilleure visibilité. Vous voyez qu'on a un bon genre tumoral qui envahit le col. Des fois le napath elle répond que des adinocarcinomes d'origine indéterminée et on tombe sur l'IRM sur des volumineux processus et on ne sait pas est-ce que le primitif c'est l'endomètre, est-ce que le primitif c'est le col comme cet exemple là sur des coupes en sagittale T2 et en axial T2. Pour se faire on va essayer de chercher des arguments en faveur de l'endomètre ou du col tel que l'épicentre de la tumeur, le type de rehaussement et le comportement sur la séquence de diffusion parce que le cancer du col prend fortement le contraste contrairement à celui de l'endomètre qui se peut. On sait aussi que le cancer de l'endomètre il bloque les rayons de diffusion donc elles sont plus brillantes et avec un coefficient d'ADC qui est plus bas sur la séquence de diffusion. Pour l'envahissement de la séreuse c'est le stade figo-3a on va avoir une atteinte de l'ensemble de myomètres qui va aller jusqu'à la séreuse. On sait que la séreuse elle a un hyposignal T2 et donc on va chercher effectivement une discontinuité et une irrégularité de l'éposignal T2 de la séreuse avec une infiltration de la graisse et une déformation des contours. Donc vous voyez ici donc cette atteinte de l'ensemble du long de mètre du col de la séreuse avec cette hyposignal de la séreuse. Et si on arrive à suivre on voit qu'on ne le voit pas sur la partie antifindique et la partie antérieure et après injection d'ogadénium vous voyez c'est le type de relancement hétérogène avec les diarrhées de l'arrêté et une déformation des contours. Pour l'atteinte des annexes c'est aussi le stade 3a. Pour l'atteinte tubaire elle peut être par contiguïté. Le problème se pose pour l'atteinte annexaine au niveau des ovaires parce que on sait que des tumeurs ovariennes primitives peuvent être synchrones dans 5% des cas pour les tumeurs épithéliales mais également dans 3 à 25% des cas les tumeurs de la granulosa ou bien les TECOM. Donc comment on va s'en sortir devant des cancers de l'endomètre et des lésions ovariennes ? On va bien sûr c'est pas uniquement des arguments en l'imagerie mais le caractère bilatéral d'une atteinte annexielle c'est en faveur du caractère de nature métastatique de lésions mais c'est pas un critère pathognomonique bien sûr. Si on a un signal au niveau des lésions annexiées qui est similaire à la tumeur primitive donc c'est probablement des métastases et quand on a une tumeur utérine de haut grade et de large par rapport à les lésions ovariennes. Dans cet exemple là vous avez le cancer de l'endomètre, les métastases ovariennes bilatérales mais également de la carcinose péritoniale. Donc par contre c'est plutôt une tumeur ovarienne primitive quand la lésion elle est unilatérale mais c'est pas aussi un critère pathognomonique. Quand on a une tumeur de l'endomètre de bas grade et quand on n'a pas d'invasion myométriale profonde d'où l'importance de nous fournir des renseignements cliniques sur le type et le grade histologique avant de réaliser un bilan d'extension. l'atteinte des paramètres c'est le stade 3b donc sur cette coupe axiale T2 passant par le col de l'utérus vous voyez en face c'est la bici et là c'est le rectum on a un vaillissement des paramètres et de la graisse avec les structures vasculaires et nerveuses adjacentes et ça devient mieux visible sur la séquence de diffusion qui apparaît en hypersignal. L'atteinte ganglionnaire qui est très très importante dans la stratégie thérapeutique pour savoir quelles sont les patientes qui doivent avoir ce curage ganglionnaire donc soit les ganglions pélviens qu'on va considérer pathologiques en se basant sur le petit axe de 8 mm ou bien d'un ganglion lombo-aortique pour les petits axes à partir de 10 mm mais il n'y a pas uniquement les critères de taille parce qu'un ganglion qui a une forme ronde, des contours irréguliers qui a un signal similaire à la tumeur primitive xerose après injection de gatolymium c'est un ganglion qui est pathologique l'IRM est un examen très très sensible pour capter les ganglions mais c'est pas un examen spécifique c'est pour cela l'ESMO elle peut recommander des fois des tests scanners pour les cancers de stade figo au delà de 2. donc vous voyez cet exemple là donc les ganglions pélviens la tumeur utérine qui elle-même envahit le col là c'est une voluminose agynopathie lombo-aortique gauche et là c'est un magma ganglionnaire latérum aortique droit pour le figo 4a on va voir soit un envahissement musical antérieur soit un envahissement du rectum ça peut être discret en imagerie tel qu'un test de l'isiré graisseux qui sépare ces différents organes soit des véritables envahissements et bourgeonnements dans ces différents organes et puis la dernière problématique c'est les emboles lymphovasculaires presque qui dit emboles lymphovasculaires dit facteur pronostic important pour l'invasion biométriale et pour l'extension ganglionnaire on n'a pas encore trouvé une solution en imagerie mais il y a plusieurs pistes intéressantes parce qu'il y a des auteurs qui sont basés sur le ratio de volume tumorale sur le volume de l'utérus si on trouvait un cutoff de 25% et pour eux ça serait très intéressant parce qu'il y a une sensibilité de 93% et une spécificité de 100% pour prédire une invasion biométriale ou bien d'une extension ganglionnaire il y en a d'autres qui sont basés sur le grand axe transversal de la tumeur d'autres chercheurs qui ont cherché le comportement sur la diffusion avec des modèles d'intelligence artificielle il y a beaucoup de résultats encourageants en tout cas donc plus évidemment d'extension à distance bien sûr c'est le scanner thoracoabnipilien mais comme on a vu que de plus en plus on a tendance à demander des tests scanners parce qu'ils ont une grande valeur prédictive négative de 96% approximativement mais surtout ils sont très intéressants pour l'extension ganglionnaire parce qu'on n'est pas très bon en matière de ganglions et puis ça peut être d'une aide précieuse dans certains dossiers alors en conclusion l'IRM prévienne est un examen incontournable dont le bilan préthérapeutique de cancer de l'endomètre donc comme on a vu ça doit être basé sur une technique rigoureuse avec une maîtrise de différentes séquences complémentaires mais il faut connaître les limites de cet IRM parce que l'homéomètre peut rester des fois donc un mystère toutefois c'est de là on voit l'importance de la communication entre le chirurgien et le radiologue concernant le degré de fiabilité de cet examen je vous remercie pour votre attention merci 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 merci